La COVID, un virus encore inconnu il y a tout juste un an, qui a fait à ce jour plus d'un million sept cent mille morts dans le monde, près de soixante mille en France. Le transport aérien est l'un des secteurs les plus impactés par cette crise sanitaire. Il mettra du temps à s'en relever. Sur ce plateau, pour en parler, Justine Coutard, directrice de Paris-Orly. Bonjour Justine. Bonjour Frédéric. À vos côtés, Marc Ouala, directeur de Paris-Charles-de-Gaulle. Bonjour Marc. Bonjour Frédéric. Et Bruno Mazurkévic, directeur de Paris-Laubourgène et des aérodromes d'aviation générale du groupe ADP. Bonjour Bruno. Bonjour Frédéric. Je vais d'abord m'adresser à vous Justine. Il y a un événement qui a marqué à la fin du mois de mars. C'est la fermeture de l'aéroport de Paris-Orly. Comment a-t-elle été vécue par les personnels ? Donc ça a été vécu dans la douleur, pour être très honnête. Et là-dessus, je voudrais vraiment en profiter pour saluer justement toutes les équipes qui ont participé à cette fermeture, puis à la réouverture le 26 juin, qui à mon sens ont vraiment été à l'avant-garde de la réponse du groupe ADP à la crise que nous avons connue. Ça a été une expérience traumatisante, mais fondatrice. Et c'était aussi une manière de montrer qu'on avait toutes les capacités de réactivité, d'agilité, de flexibilité, pour s'adapter en temps réel à l'évolution du trafic et être capable de réaliser ce qui pour nous était absolument inédit, à savoir la fermeture totale de la plateforme. Que vous a appris cette crise sanitaire ? Est-ce que vous voyez les choses un petit peu différemment dans la façon de gérer votre plateforme ? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la détermination, le calme de notre communauté aéroportuaire pour faire face aux différents défis. D'abord, de l'accueil des passagers qui provenaient des régions infectées. Ensuite, dans la mise en place des plans de continuité. Ensuite, dans la mise en place également des nouvelles conditions sanitaires. Bruno ? Ce qui m'a le marqué le plus, c'est qu'on a été capable de s'adapter au quotidien, parce que ça changeait, je dirais, régulièrement. Mais c'est aussi, quelque part, c'est la collectivité qui a réagi. C'est-à-dire qu'on a revu sur le pont ce qui, habituellement, est quelque chose qui tourne. Et là, on l'a vu au quotidien, sur des mois et des mois et des mois. Et ça va peut-être durer encore. Et c'est aussi bien, je dirais, l'ensemble de la collectivité, la communauté aéroportuaire, comme on le dit, mais tout autant avec les services compétents de l'État, avec nos partenaires, FBO, MRO, et tous ceux qui tournent autour, je dirais. Nos équipes, bien évidemment, qui ont été extrêmement présentes, qui avaient conscience aussi qu'il y avait énormément de problèmes, je dirais, sur Paris-Charles-le-Gaulle et sur Paris-Orly. Mais néanmoins, ce qui nous a fait tenir aussi, c'était la motivation. La motivation d'assurer la sécurité et aussi la qualité au service des clients. Marc ? Alors aujourd'hui, on a beaucoup moins de flux, c'est évident. Mais chaque vol, je dirais, quasiment chaque passager est un cas particulier en termes de provenance, en termes de conditions sanitaires. Et donc finalement, j'allais dire, on est revenu à une gestion un petit peu individualisée avec un environnement qui n'arrête pas de changer, qui est très, très mouvant, notamment tout ce qui est conditions sanitaires. On a appris à être flexibles et à gérer l'impondérable et l'imprévu. Je voudrais juste en profiter pour rebondir là-dessus et quand même souligner que malgré le contexte, on a réussi à améliorer la satisfaction des clients et la qualité de service sur la plateforme Paris Orly. Donc ça aussi, c'est quand même une belle leçon de la crise. C'est que face à l'adversité, on trouve quand même les ressources en nous pour aller chercher une meilleure notation de la CI sur le départ comme sur l'arrivée et d'améliorer encore notre performance et la satisfaction de nos clients. Un mot sur les investissements. Sont-ils maintenus malgré cette crise ? En ce qui concerne Paris-Charles-de-Gaulle, les deux projets hautement symboliques que sont le terminal 2B-BD et la jonction BD, plus la jonction des satellites 1 et 3 du terminal 1 sont bien maintenus. Bruno, sur le Bourget. Pour l'avenir, bien évidemment, c'est le maintien en état de notre patrimoine. Ça, c'est un des éléments clés parce qu'en fait, on est très dispersé sur toute l'île de France. Des éléments aussi très, très importants qui sont novateurs, en particulier l'UAM, l'Evetol, avec des projets gérés de cours moyen terme sur Pontoise, entre autres. Et puis, les problématiques d'hydrogène, c'est aussi l'accompagnement géré de toutes les transformations qui peuvent exister aujourd'hui et qui sont à venir sur l'ensemble de nos aérodromes d'aviation générale. Nous, nous partons avec un acquis et un actif qui est déjà en parfait état de marche et heureusement que des investissements ont été réalisés de manière massive au cours des dernières années. Il y a un projet encore très emblématique au cours des années qui viennent, c'est le chantier de la gare du Grand Paris. Et puis, dans cette même dynamique, je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on mette l'accent sur des investissements à composantes environnementales. Et c'est là-dessus qu'on va concentrer toutes nos forces et toute notre énergie dans les années qui viennent. Il y en a plusieurs qui sont déjà programmées pour aller plus avant dans une logique de développement environnemental et de verdissement de nos activités. Pour finir, vos voeux et un message d'espoir pour cette nouvelle année ? Je voulais vous adresser tous mes remerciements pour votre soutien tout au long de cette année, votre résilience, votre compréhension. Et je vous souhaite ainsi qu'à toutes les personnes qui vous sont chères, une très belle année 2021. Je souhaite à l'ensemble des collaborateurs tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Ces voeux s'accompagnent également de beaucoup d'espoir, tout autant pour nos équipes, mais également pour l'ensemble de la communauté aéroportuaire. Et puis cet espoir, c'est aussi d'avoir pour l'année 2021 une industrie résiliente qui se réveille et qui nous apporte beaucoup de joie. Je vous souhaite à tous une très belle année 2021. Et je nous souhaite collectivement, nous tous, membres de la communauté aéroportuaire de Paris-Orly, qu'elle soit l'année de la reprise, mais d'une année de reprise la plus verte et soucieuse de l'environnement possible. Merci à tous les trois et très bonne année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada